C'est parti ! Karabatic. Superbe ! Heuss-Echam. Et Gaïa-Omar, qui est fantastique depuis quelques semaines. Première intervention sur… Alors c'est 0-0, on va le dire rapidement dans le Carnegie. Il n'y a pas du but. Il va falloir se mettre au diapason. Merci. Et 1-0 beaucoup avec lui. Et effectivement, ça fait toujours bizarre lorsqu'il n'a pas reçu sa sélection. On tire très bon. Montée de balle avec Luke Steins. Il y a Heuss-Echam. C'est un renversement. Et derrière, le boulet de canon. Et a contrario, version empruntée pour Ahmed Echam. Cette fois, il est passé. Ce sera un but pour Ahmed Echam. Ce sont deux anciens Montpellier. Formés. C'était une fixation et la bonne défense. Très direct avec Yannis Lenn pour son frère Arthur. Manque de contrôle au départ, mais bonne… À deux partout. Voilà l'une des forces de cette équipe Montpellier-Rennes. Ça joue très vite pour les Parisiens. L'exploitation des espaces des Parisiens. Et Bruno prend une nouvelle fois. Les mains. Un peu arrêté. Et derrière, la projection. Non, beaucoup trop compliqué. Il va tranquillement se libérer. Vilmino face à Luka Karabatic. Isolé. Et derrière, la punition peut-être avec Ferran Solé face à Rémi Débonnet. Et… Tout proche ! Rémi Débonnet dans le jeu de miroir. Il y a un impact un peu bas. Alors, on a vu la même chose. Il y avait une grosse partie. Oui, c'est puissant solution. Personne n'est trop bougé. Voilà, là, l'intervalle pour Kylian. C'est parfait. Point photo. Ça passe dans un premier temps des Parisiens. Ce qui n'est pas le cas, là, lors de ces six premières minutes. Un ballon de plus deux. Néanmoins… La grosse fixation. Il fait un travail remarquable, Luc Steins. Absolument. C'est lui qui fait la différence sur Celtic. Et bien, la réponse de Kylian Mimino. Pratiquement dans la même situation. Kylian Mimino est derrière. Ça joue très rapidement. Restons bien sur le live pour ne pas que le moindre but nous échappe. Le travail depuis le début de la saison, clairement. On va revoir le but qui nous a échappé. Et ce bouclier son compatriote en équipe nationale. Et le couteau. Je ne vous disais pas ça totalement par hasard. Yo. La concentration face à Arthur. On insiste côté gauche. Il n'y a pas de rythme. Il n'y a pas de rythme pour l'instant. Il va seul. Et c'est Sabien Valémi Débonnet qui est sorti de la zone. On va demander à Vincent Pouradier de nous recaler ça. Oui, c'est bien fait Hecham. Mais alors... La permutation entre Hecham et Arthur Lenn. Le ballon lâché. Avec Mathieu Gréby. Qui vient d'ajuster. Rémi Débonnet. Champion. Évidemment, pour ce gros match, il ne pouvait pas en être autrement. Il va peut-être demander de faire un peu plus d'efforts pour rester debout. Il y a beaucoup de largesses là-dessus. Ballon récupéré dans un deuxième temps. Super Chac. Un peu de réussite pour prendre trois buts d'avance. Le plus gros écart, Lucas Pellas face à Andreas Palica. Steins. Orientation de la course avec le changement de direction. Et le mauvais bloc de Camille Sipchac. Coup de... Arthur Lenn, pardon. Xavier Hamel avec cette fin d'attaque validée par Valentin Porte. Mais on a vu le coup de Camille Sipchac, François et Xavier. C'est comme une espèce de paravent qui glisse. La solution, malgré tout. Véran Lachinovic. Oh, l'oubli. Vilmino. Seul lancé à toute vitesse. Pour le huitième but Montpellier 1. Lachey vous emmener dans la zone sans que ça perturbe l'action en elle-même. Oh, les appuis de feu de Luke Steins. Alors la solution, face à Bolsinger. Et l'arrêt de Charles Bolsinger. Il faut se battre Pourriane Hisslène qui rend le ballon à Cipchac. Et alors donc ça vous... Mais ce n'est pas par hasard. Mais qui fait ça ? On peut lui écrire, on a son adresse ou... Est-ce qu'on peut lui demander de changer à la personne qui a décidé ça ? Oui. Autorité. De leur but. On est sur... Une moyenne très haute. Là aussi à nouveau les largesses de Yaya Omar. Xavier, vous allez prendre des nouvelles. Oui. Et que l'afflux sanguin est tout d'un coup un peu plus présent. Oh là, c'est... Le but de Yaya Omar. Et Montpellier qui essaie d'en mettre plus. Et devant ça... Oh là, il y a des millions qui se trompent. Attention hein. C'est un écart qui pourrait déjà être important. Yaya Omar qui vient de marquer l'arrêt de Rémy. La défense parisienne avec Camille Sipsac dans le bloc central. Et oh là là, quelle erreur parce qu'il est sur lui. Et systématiquement, le Sporting a trouvé des solutions. Quel pas sauter ! Magnifique ! Mais le montant trouvé par Ferran Soler. L'opportunité pour les Montpellierains de revenir à deux longueurs avec Valentaport. Les Montpellierains de revenir à deux longueurs avec Valentaport. Qui temporise. Qui renverse. Et le but inscrit. Le haut de la joue. Et l'entrée Denis Bayens. Et l'interception de Karl Conant. Parce qu'on le voit tout simplement. Ah oui. Depuis plusieurs saisons, Raptance. Si on le voit. De la part de Tenessen. Oui. Très souvent. Le tir de Kylian Bilmino. L'initiative. C'est mal exploité de la part de Montpellier dans un premier temps. Parce que Sipsac était seul. Et derrière ! Oh la patate de Fourin ! D'Eloïd Prandi, arraché par le bras. Pas de coup de sifflet. Et derrière comme tout à l'heure. Prandi, arraché par le bras. Pas de coup de sifflet. Et derrière comme tout à l'heure. Il y a un Parisien qui après. De Luke Steins. Avec Kent Robin Tenessen. Le travail de bloc. Ah ça c'est très bien joué en se servant. Tire caché. À la part du Norvégien. Oh non. Ça c'est complètement. On n'attend pas le ralenti pour le voir. Et pour le crier. Oh la. Ça va vite. C'est la revue derrière. Découpé par Brian Monté. Qui va être exclu. Qui va payer. Les chouchous là. Vraiment. Le retour de Charles. Et la barre. Et Charles jouait du pire. Ce n'est pas un hasard. Face à un joueur. C'est le cas attentif. Ça va partir. Damed Echam. Peut-être Diego Simonet avait joué un vilain tour au Nimo la semaine dernière. C'est Echam. Qui transperce le tout. Et qui trouve le chemin du but. On épouse. Et Thierry Maillard. Bonne défense à nouveau. Sur le ballon. Sur lequel se jette. Une priorité numérique parisienne. Évidemment. Simonet. Avec Valentin Port. Ça c'est remarquable. A Paris. Il était juste derrière. Ballon gratté. Valentin Port. Qui cherche une solution. Avec ce pont autour. D'Elohim Prandi. Là aussi il a fermé. Oh la 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 la. Oui. Alors. C'est. 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 C'est ça. C'est la traduction de l'expression. Rouennaise. Oh quelle passe exceptionnelle est derrière. Il n'a pas encaissé. Le but sur les deux dernières tentatives. Enfin. Qui déséquilibre. Et nouvel arrêt de Charles Goldsinger. 0 sur 3. Lors des 3 derniers. Simonet. Le ballon. Pour passer en tête. Le MHB. Et l'arrêt. D'Andreas. Par les parisiens. L'intensité. Le demi-tour contact. Oh la passe. Dans les tribunes. D'Elohim Prandi. Pour Mathieu Gréby. Nouvelle opportunité pour les Montpellierains. Au préalable. Le croisé sans ballon échappe. Le temps fort de l'Egyptien. Le ballon récupéré. C'est quand même. En force de Montpellier. Sipchak prêt. Bien servi. Une nouvelle fois. Les parisiens s'en remettent au jeu. Dans la profondeur. Avec le Polonais. Ce qui est un grand classique. Il a tenté sa chance. Il va falloir aller au duel. Désormais. C'est Diego qui est sans charge. La peine anticipée. Le visage vers l'avant. Tonnesset. Avec Clavé. À nouveau. Un grand animant. Charles Bolsinger. Pour éviter. Pour les Montpellierains. On est loin de la ligne d'arrivée. Certes. Beaucoup d'occasions manquées. Ça c'est très bien fabriqué comme attaque. Avec le leur. Lucas Pellas. Qui entre en deuxième pivot. Ça oblige la défense à glisser un tout petit peu. Et c'est parti. Pour Luke Steynck. Qui va choisir un côté. La mise en place pour Yahya Omar. Le tir en voiture. Et il n'y aura pas de prise de risque non plus. Montpellier n'a jamais fait la course en tête. Dans cette première période. Les derniers instants. Avec ce ballon compliqué pour Simonet. À la pause. En power du MHB. Le coup d'envoi de la seconde période. Paris va devoir retrouver la lumière. Notamment dans le secteur offensif. À l'arrêt. Après un premier quart d'heure. On est dans le même axe. Valentin Porte qui tire. Qui arrache le maillot de Kamil Sipchak. Ça n'est pas sanctionné. Bras levés. Bien au contraire. La passe. Pas la défense de Yannis Lehn. Oh là là. Le tir soudain. De Valentin Porte. Le sauvetage. Ce n'est quand même pas la même défense Montpellieren. Que dans les 10-12 premières minutes de la partie. Vraiment ça s'est réglé. Ça s'est réglé autour de. Alors même s'il y a évidemment Kamil Sipchak. Qui est trouvé. Parfois. Mais le plus souvent d'ailleurs. Dans le jeu. Pas très. Surtout. Sur l'attaque. En ce début de seconde période. Ah. Remarquable. Ahmed Echam. Le talent. Ahmed Echam. Bon derrière. La volonté de Raul González de. De Cartur. Oui bien sûr. Et puis vous allez peindre ces zones. Qu'on puisse y voir un petit peu plus clair. Alors nous c'est pas très grave. Mais. Ceux qui décident. Ça pourrait les aider. Si Koussa. Entrée. Dans la nasse. Oui c'est entré. Ahmed Echam. C'est entré. Non. Stenz. Il passe à Conan. Le changement de direction. Et le ballon échappé. Par Yaya Omar. À la course. L'accélération. Lucas Pellas. Debut d'avance. En faveur du MHV. Milo. D'aller le chercher sur l'extérieur. Bon. Ça au fur et à mesure de la seconde période. Il y a des coups à jouer en tout cas. Oh la puissance d'Eloïd Brandy qui est en train de prendre le jeu à son contre. Oui. En attaque. Et où il trouve. Oh la la. Quelle intervention. La Russie. Cette production. Alors. Nous on y est pour rien. Et les autres sur une passe de renversement que Loïd Brandy avait de l'opportunité. Steinski. Sans groupe. Trop de larvesse de 7 mètres sans hésiter. La dépense en zone. Pour les deux équipes. Yaya Omar. Face à Charles Bolsinger. Oh la 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 la. De l'audace mais surtout beaucoup de réussite. Oui. Parce que c'est pas le repart des arbitres de Luke Steins. Ça repart de l'autre côté avec Ahmed Echam qui ne trouve pas. Pas de prise de balle. Qui ne trouve pas Véran. La verticalité du jeu. Oh superbe. Le ballon lâché. Et derrière. Et derrière. David Palavier qui permet au Paris Saint-Germain. Sur une séquence de 3-0. De reprendre l'avant. Mais surtout la mauvaise prise de balle. De Véran Nasinovic. Là et c'est trop facile. Derrière au repis défensif Montpellier 1. Parce que Paris joue tout feu tout flamme. Avec Yaya. Apprendu. L'une de ses spéciales. Qui va déposer. Avec de la tendresse. Qui était un peu à côté en première période. Kylian Vilmino qui n'est pas dans son plein rendement. Et ballon perdu. Et qui va prendre 2 minutes. Bon. Voilà. Excusez-moi Xavier. Et l'arrêt heureusement. Charles Bolsinger. Allez-y cher ami. Oui. Il y avait... Au bout du jeu passif. On avait trouvé la solution. Cette fois c'est Vilmino. Et le marché. Sifflet. Attention derrière. Parce qu'ils sont 4 contre 6. Les... Montpellieras. Et Yaya Omar vient punir le MHB. Paris est en train de s'envoler. Bientôt au complet. Arthur Lenn. Qui récupère le droit. En échec. Il est en train de dresser. Le mur. Le décalage. Et l'arrêt. Et renversement. Il est pris. Mathieu Grévy. Il est pris. Mathieu Grévy. Logique. Bien évidemment. Bien sûr. Bien sûr. L'énorme. L'énorme. L'énorme cartouche. D'Elohim prend du... L'empressement montpellier. Non, non, non. Il manque de lucide. Montpellier. Peleka. Sur un deuxième point de fixation externe. Ça c'est du jeu pour Yaya Omar. Mais point du jeu. Sikusa dans le trafic. Il n'y a pas de solution. Dans quel périmètre. Dans quel périmètre. Enfin jusqu'à l'aile. Et derrière. Lucas Pellas. La balle à l'aile. La vie est belle. Pour faire souffler pendant quelques minutes. Steins qui a beaucoup donné Yaya Omar. Ils sont arrêtés les parisiens. Et ce tir. Attention la sortie. Oh la la. Quelle sortie. Converse. Bayern face à porte. Ça tient dans les chaussettes. Carl Conan en dissuasion. Elohim Prandi. Qui va s'enferrer dans la défense. Simonnet. Les trois garçons dont je vous parlais. Pour les 15 dernières minutes. Un petit peu moins. 13 désormais. Les mains partout. Il est en zone. Il est en zone. Et Bayern qui remporte son duel. Ballon perdu. Et le ballon récupéré par Yann. Au cœur du jeu. Simonnet. Ça défend très bien. Côté parisien. Pas de coup de sifflet. Ballon arrêté. Par Andreas Palica. De trop nombreuses opportunités. Et tirer. La défense. Dans le bloc central. Notamment. Qui est très performante. Donc c'est compliqué. Deux des mille ballons. Il transforme. Ah oui. Oui. Un ballon de handball. Parmi les cinq. De Kamil Sitchak. Il en a au moins trois. Attention. Acholen n'est pas prêt. Yaya Omar. Jusqu'au bout. Du nom. Le plus quatre. Il l'on sait. Pas encore fonctionné. Quelle erreur. Combien de ballons. Combien de ballons perdu ainsi. Il a insisté dans le bloc central. Isolé. Et derrière. Facile. Kamil Sitchak. Le voilà. Cet écartant. Ils sont pris. Ils sont vraiment dans une nasse. Les Montpellierens. Et c'est un tir forcé. Un tir presque automatique. Un tir d'obligation. Montpellierens dans la partie. En première période. Là il n'y a plus ça du tout. Et surtout. Alors pour rebondir sur ce que vous dites. Xavier. Combien d'opportunités. De jeu rapide. Montpellierens. Le numéro. Le phénomène. Elohim Brandy. Et même cette. Kylian Videmino. Qui. Dans le dos. Dans le dos. Ce sera le retour des Rémi Desbonnes. Un peu de vitesse. Yannis Lenn. Tout en vitesse. Rien n'est simple. Rien n'est simple. Parce que même Dani Bayens a fait l'effort. Pour excentrer le plus possible. Et l'emmener hors secteur. Cette dernière rencontre. Va l'être une nouvelle fois. Il a atteint la barre des 900 buts. En championnat. Après sa onzième réalisation. Aujourd'hui. Tchak. Sinon l'espoir fera mince. Mais encore permis. Et à l'arrêt. De Rémi Desbonnes. Ca n'est pas tout à fait terminé. Mais il va falloir se hâter. Et là ce retour intérieur. Ahmed Echam. Valentin Port. La remise pour. Véron Natsinovic. Touché. 4 buts. Moins de 4 minutes. L'espoir. C'est cet homme qui va décider. Attention. Attention à la deuxième exclusion pour 2 minutes. Voilà. Et là. Bien sûr. Là c'est un rythme donc pas trop rapide dans 7 mètres. Vous voyez. Il marque plus 5. Il reste. La saison dernière. Il reste 2 minutes pour le faire. Le tir superbe. D'un Valentin Port qui aura tout tenté. Tout essayé. Voilà la base arrière performante avec Luke Stenz bien évidemment. Là on remise. Avec Lucas Pellas. Là il y a un gros spot. Des attaques respectives des Montpellier. On parlait des 13 années de disette. Depuis l'arrivée de QSI. Jamais Montpellier en championnat. Remarquable. Luka Karabatic. François-Xavier. Le travail de l'ombre. Et beaucoup trop de ballons perdus. Il a compris Yahya Omar. Qu'il fallait laisser passer ce ballon. Paris va s'installer durablement. A la première place du championnat. Montpellier y aura cru. Mais Paris. Les deux meilleurs attaques.